Julien Lopez, je suis originaire de La Plagne, j'ai commencé le freeride il y a à peu près sept ans on va dire. Le meilleur souvenir c'est quand j'ai fait champion du monde en 2009, donc deux ans après avoir commencé, sur le Freeskilling World Tour. Le Freeskilling World Tour c'est le summum de la compétition de freeride, on se bat pour un titre de champion du monde et c'est quelque chose de très intense tout au long de la saison. On est arrivé sur une phase qui était changée puisqu'il y avait eu beaucoup de vent pendant la nuit donc on a eu l'impression que la neige était devenue dure pendant la nuit. Et ça m'a mis la pression et j'étais pas très serein au départ c'est vrai, ça s'est sorti dans mon ski de toute façon. Donc là je suis au départ, je me dis que ça serait quand même pas mal d'essayer de faire des petits trucs en haut. Je trouve une sorte de petite bosse que je saute mais c'est pas suffisant et derrière j'avais peut-être en tête de faire un autre rocher. Et en arrivant dans le couloir où je suis là, je n'arrive pas bien à me repérer. Comme je disais, j'ai fait des erreurs débutants, j'ai mal repéré le haut. Puis après j'arrive à l'endroit un peu où il faut se concentrer et où j'avais cette appréhension au niveau de la neige. Et en arrivant dessus, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit pas raide, je pensais que ça allait être beaucoup plus raide que ça. J'ai ce petit moment d'hésitation où j'essaye de sentir la neige sous mes pieds et je me rends compte que ça va. Donc là d'un seul coup, je décide de mettre les skis dans l'axe et d'aller sauter les deux barres à la suite. Je passe la ligne d'arrivée, je suis super content, j'attends mon score et là je vois 9ème place. Donc je me dis, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé quoi. J'ai pas été assez intense sur le haut et assez intense sur le bas comme je disais avant. Très content de voir les copains et puis en plus Loïc gagne, je suis à côté de lui quand il gagne. Il était super stressé pour la montée, on en a parlé vachement ensemble. Je lui ai expliqué un peu 2-3 trucs, on a vachement échangé. Au final, il faut que j'arrête de lui parler. L'année dernière, je me suis fait prendre dans une avalanche, j'avais anticipé une sorte de plaque qui pouvait couler. Cette plaque là, elle est partie, c'est la première qu'on voit à la vidéo. Et en fait, quand je suis sur cette plaque, c'est comme si on me tient un tapis sous les pieds. D'un seul coup, on perd un peu son équilibre et je comprends tout de suite la situation. Je mets en place mon plan d'action pour aller en sécurité, c'est-à-dire s'échapper de l'avalanche et aller se mettre derrière des rochers. Au moment où je décide de tourner pour aller derrière ces rochers, je regarde à gauche et je vois tout le reste de la montagne qui part. Je me dis, si tu vas là, c'est fini, c'est pas la peine, surtout pas là, va à droite. J'essaye de changer d'angle pour me remettre dans la bonne direction. Et en réalité, j'ai fait une faute de quart avec une petite compression et tout ça, donc facteur stress qui rentre. Je tombe, je me relève, je suis face à l'avalanche qui m'arrive dessus. Et là, c'est un immeuble qui me rentre dedans. Et je repense à tout ce qu'on m'a toujours dit pour les avalanches. Bouge, brasse, essaye de jeter des indices, fais-toi une poche d'air quand ça ralentit. Et je sens que ça commence à se ralentir, ça me compresse, ça me compresse. Et dernière seconde, vraiment, j'essaye de rester le plus dur possible pour me garder une poche d'air. Et je savais qu'ils allaient vite me trouver. Maintenant, quand vous sortez des pistes, il faut toujours avoir un arbat, une pelle, une sonde, un sac avec des ballons qui se gonflent, n'importe quelle marque. Il y en a plein qui en font maintenant. Mais à posteriori, une fois qu'on était posé en face de la montagne et qu'on a regardé la montagne et tout ce qui était parti, on a beau avoir vu des coulées dans sa vie ou quoi, moi ça m'a mis des frissons. Et même d'en reparler là, ça me met les poils.